Et toi du coup t'as lâché tes activités précédentes Ouais ouais j'ai cherché après 50 ans d'entrepreneurial j'avais envie de me rouvrir à des sujets un peu plus globaux et sociétaux et je suis rendu compte qu'il y a l'ensemble de mes métiers les études, la data, le design les pitchers trop cool, bah on va en parler j'ai un peu mon job idée t'as eu la semaine de 4 jours ? je suis restée entrepreneur parce que tu vois je pilote la boîte je m'intéresse beaucoup à la semaine de 4 jours pour le principe qu'est-ce que tu fais de ta 5ème journée ? alors parfois dans 30% des cas je travaille le matin ensuite j'aime bien partir vélo, faire des week-ends etc et du coup je bouc à l'avance en me disant t'as 3 jours et tu ne travailleras pas le vendredi parce que c'est vraiment un week-end mais j'avoue que j'ai mis du temps à m'y mettre à m'y faire parce qu'au début je pense que pendant 6 mois je me disais mais il me manque une journée de travail pour finir mon travail tu sais c'est comme les membres en politique que tu sens encore après bah c'est exactement cette image là je vois bien qu'il me manque une journée là je vais pas arriver à faire ce que j'ai à faire mais du coup ça veut dire au début de ta semaine de 4 jours tu t'es forcé à ne travailler que 4 jours et à dire ok j'ai que ce temps là et même si c'est pas fini dans les 4 jours c'est terminé quoi au début j'étais un petit peu en mode je veux faire mes preuves je suis arrivé il y avait une grosse étude à sortir etc donc j'ai pas du tout compté mon temps mais après j'ai commencé à le faire et je te dis tu te cales des choses des week-ends où t'es pas là etc et au moins tu es obligé et ça te fait dire puis off tu es en week-end qui est bizarre d'être en week-end après jeudi quoi c'est toi qui l'avais demandé ou c'est chez Parlon Climat qu'on s'était instauré ? déjà Lucas quand il cherchait un associé il l'avait mis dans l'annonce et on a tous les deux en commun d'être workaholic de travailler énormément on a beaucoup travaillé dans notre vie on s'est dit on est passé peut-être même à côté de pas mal de choses dans notre vie perso à cause du travail on s'est cramé etc et voilà à 35 ans ou plus on avait envie d'autre chose un autre modèle ouais c'est un autre modèle et là on enregistre un jour à fond ou on enregistre un jour travail ? on enregistre un jour travail c'est vendredi mais il y a beaucoup de conférences et d'interventions qui sont vendredi ou de réunions tu vois et à ce moment là tu fais quoi du coup ? tu y vas ou ? ouais ouais tu dis pas genre non je suis pas là le vendredi non non si j'ai prévu une rando ou tu vois si j'ai vraiment un week-end de prévu je dis non mais comme dans n'importe quelle entreprise où t'as posé ton jour off on voit qui peut se remplacer tu vois mais régulièrement il y en a qui font des interviews sur leur vendredi ça fait partie du truc c'est quoi ton jour ton week-end de trois jours pref ? partir à vélo c'est à vélo du coup ? je viens d'arriver à Nantes ouais c'est ce que j'allais dire parce que quand tu te dis rando je suis là Nantes rando ça marche ah si la Bretagne ouais tu peux le sentir moi je suis très vélo donc mettre mon vélo dans le TER pour partir explorer ma nouvelle région qui est la Bretagne c'est chouette quoi effectivement en fait moi c'est pour ça que j'adore partir à l'aventure et que je partir en nature et que j'ai voulu le démocratiser via mon premier projet Deux jours pour vivre où je parlais de micro-aventure partir deux trois jours juste après le boulot parce que ça me fait un bien fou parce que je peux pas avoir d'ordinateur et parce que je prends pas de batterie externe et que tu vois je suis complètement wild et je peux pas à la limite je suis avec mes mains mais je suis devant la montagne si tu veux je peux même pas y penser enfin je regarde ça ça te fait prendre une distance avec le travail qui est alors que je suis stressé tu vois d'habitude j'irai pas tous mes mails etc là t'es dans la montagne avec tes potes ton mail semble très très loin de toi tu vois et j'adore et quand je pars en vacances et que finalement j'en ai pas d'ordinateur tu peux me demander ce que tu veux je suis deux semaines à vélo je n'ai pas d'ordinateur je ne peux pas faire bon on va commencer cet épisode merci beaucoup pour cette introduction sur la semaine de 4 jours j'adore aujourd'hui notre objectif c'est de et d'ailleurs je suis très content qu'on ait commencé par parler de ça parce que la façon d'aborder un sujet c'est aussi ce que vous essayez de véhiculer chez Parlons Climat que ça tout a un sens et là l'objectif aujourd'hui c'est de comprendre qu'on ne peut pas parler de climat à tout le monde exactement de la même façon et donc pour ça je suis avec Amélie Deloffre t'as fondé t'as co-fondé du coup Parlons Climat et d'autres projets aussi d'utiliser 2 jours pour vivre juste avant et du coup je suis ravi d'être avec toi est-ce que tu peux te présenter et me dire un peu ce que t'as fait avant de faire Parlons Climat je suis donc Amélie Deloffre j'ai 37 ans moi j'ai vraiment un ADN de monteuse de projet j'ai écrit sur LinkedIn c'est peut-être un peu pompeux entrepreneur d'intérêt général mais c'est un peu ça qu'est-ce qui manque dans ce monde qu'est-ce que je pourrais porter que ça soit une entreprise que ça soit une asso que ça soit un projet lucratif ou non c'est pas trop mon sujet et donc effectivement je viens du monde de la com je travaillais d'abord en agent chez Publicis après je suis passée en start-up j'ai fait de la big data etc c'était assez intéressant je suis autodidacte en design donc je suis spécialisée en ce qu'on appelle la data visualisation le data storytelling que j'ai enseigné au CELSA et je fais quelques conférences là-dessus et je me suis lancée dans l'entrepreneuriat il y a 7 ans sur un sujet qui s'appelle la micro-aventure partir à l'aventure près de chez soi pas besoin d'attendre les grandes vacances partir dans l'Himalaya etc ça a vachement raisonné avec le Covid rester près de chez soi et puis la crise écologique tu vois moins prendre l'avion j'ai fait ça pendant 5 ans à un rythme je dirais assez soutenu avec à chaque fois la vision écologique en jeu ou au début c'était plutôt au début non et très honnêtement on est plusieurs à s'être lancés en 2017 c'était vraiment dans l'air du temps parce qu'on m'a tous proposé le même concept qui après a eu le nom de micro-aventure donc c'était ce truc de Chiloé de Les Hoseurs etc et vous êtes lancés tous à peu près à ce mois et puis on s'est connus tu vois et donc il y avait quelque chose de sous-jacent de se reconnecter à la nature de moins travailler remise en cause des valeurs de la surconsommation etc et quelle était ta question ? c'était sur la micro-aventure ouais donc tu c'était pour ah oui est-ce que du coup tu avais un est-ce que tu avais eu un objectif écolo au début quand tu s'es lancé moi c'était vraiment je veux que les gens soient bien et soient heureux tu vois je vois qu'on travaille beaucoup trop qu'on n'en peut plus de nos vies et en fait c'est juste qu'il y a une clé de bien-être financièrement accessible à tous qui est la rando le grand terre etc j'avais envie de le partager et de dire mais les gars vous savez que vous prenez un TER vous prenez un train de nuit vous êtes à l'autre bout parce qu'on est parisiens marseillais lyonnais et effectivement c'est que pour les grands citadins quoi et on peut et qu'ils peuvent payer le billet de train n'oublions pas de le dire et on peut vivre des choses incroyables près de chez soi et arrêtons de faire des city break à Berlin si on en a les retours ça sert à rien c'est nul voilà donc il fallait revaloriser et ce qu'on a réussi tous collectivement à faire je pense en 7 ans là c'est de de coolifier un peu la France et de et voilà que le Cotentin le Césalier l'Auvergne on se dise waouh j'irais bien faire un week-end ça devient le nouveau cool tu vas faire bouger la norme sociale ok et donc ça c'était ton activité à plein temps de jour pour vivre pendant quelques années pendant 5 ans ensuite t'as fait deux autres choses enfin t'as fait une autre chose avant de parler du climat du coup ouais c'était simultanément moi je superpose ce qui est un collectif oui itinéraire Arbis je regroupe justement mes pères créateurs de contenu influenceurs qui sont dans leur bulle un peu écolo on parle tous de train de montagne de rando de France pardon j'ai oublié de dire beaucoup de journalistes également et on parle à nos pères on s'est regroupés pour voir sortir de nos bulles et dire ok on va aller voir les journalistes de TF1 de BFM etc en leur disant en fait vous êtes prescripteur bien plus que nous parce qu'on est dans mille bulles écolo vous devez changer les représentations médiatiques du voyage donc moins de plages turquoises en plein hiver ça n'a pas de sens moins d'avions regardez tout ce qu'on vous propose parce qu'il n'y a pas beaucoup de journalistes spécialisées en fait dans les grandes rédactions à part le Figaro et le Monde tu vois le reste c'est des journalistes un peu cross sujet donc ils ne connaissent pas forcément le voyage et donc on les supplé et on leur donne tu vois des ressources des angles des photothèques alexiques un annuaire de contact pour faciliter la réalisation de reportage et d'articles et ça ça tourne encore ? ouais ça tourne encore mais c'est de longue haleine je dirais tu vois c'est quand même c'est une sorte de lobbying caché de plaidoyer dans ce sens là de plaidoyer tout à fait tout à fait non non on est super bien référencés on a fait tout un signe avec des ressources qui est montré par tous les formateurs climat au sein des grandes rédactions donc on est vraiment identifié de GO à TF1 à M6 tu vois on est voilà on est identifié on a créé des premiers contacts avec les journalistes qui sont tu vois BZero c'est quand même un pas de rencontrer des journalistes qui t'écoutent qui répondent à tes mails c'est quand même des gens méga sollicités et on a réussi ce premier pari en année 2 tu vois donc c'est quand même pas mal mais ça en fait l'objectif c'est quoi ? ça veut dire au moment où ils écrivent un article ils viennent vous voir en disant est-ce que j'ai bien fait les choses ou est-ce que c'est plutôt vous qui allez repousser les trucs en amont alors après s'ils peuvent le faire sans nous on n'est pas du tout nous on veut juste que les représentations médiatiques du voyage elles changent pour que la désirabilité de rester en France du train augmente tu vois et s'ils peuvent le faire tout seul tant mieux c'est juste nous on se dit si vous avez des besoins on vous donne tout ce qu'on a parce qu'on fait de la veille tout le temps c'est nos milieux on connait par coeur si vous avez des besoins aussi surtout de trouver des jours des gens du jour au lendemain ils nous appellent pour dire bonjour je voudrais suivre quelqu'un qui se lance sur la première fois sur une voie verte en famille est-ce que vous avez quelqu'un à me proposer pour que j'allez le suivre ce week-end c'est Challenger tu vois donc on essaye de supplé il y a un angle militant tu vois qui peut être fait par quota climat etc et c'est super et on s'est demandé au début est-ce qu'on est militant parce que beaucoup ont des engagements à l'intérieur du collectif et on s'est dit en fait viens on prend un autre angle tu vois c'est déjà fait le militantisme tu vois il y a Tolte en voyage qui était franchement militant à l'époque sur l'avion aujourd'hui il a un tout petit peu changé et on s'est dit on écrit on crée des contenus viens on discute vraiment des paires de métiers et on propose des solutions plutôt ok c'est intéressant parce que en fait c'est ça paraît tu dis j'ai fait plein de trucs j'ai monté plein de boîtes etc mais j'ai l'impression qu'il y a une cohérence qui est très très forte parce qu'en fait finalement avec Itiner Herbis tu essayes de parler de climat d'une façon que les journalistes peuvent enfin qui parlent aux journalistes donc c'est déjà quelque chose qui va un peu dans ce que tu fais aujourd'hui oui est-ce que tu peux me parler un peu de parlons de climat de ce que vous faites parlons climat donc on a un format ASSO on est trois pour le moment et notre objectif c'est d'engager plus largement les français dans la transition écologique on s'aperçoit qu'il y a 30% des français aujourd'hui qui priorisent le sujet climat ça veut dire qu'ils en font leur top priorité pour le pays juste que c'est un des trois sujets très importants pour le pays 30% c'est super c'est le job qui a été fait ces dernières années on remercie les militants qui ont bien l'agentable politique les médias qui en ont beaucoup parlé etc c'est quand même beaucoup mieux couvert surtout moi ce que j'avais en tête c'est que pour qu'un sujet devienne complètement mainstream il fallait qu'il y ait 5% d'une population ou d'un échantillon qui soit un peu convaincu 30% du coup c'est monumental ça voudrait dire tout est réglé tu sais que ce chiffre du point de bascule c'est un dernier il est remis en question les fondements scientifiques qui étaient il faut un point de bascule 5% des gens convaincus pour que la société bascule c'est scientifiquement remis en question on n'est pas sûr que ce soit ça en tout cas 30% ça suffit pas pour faire accepter des politiques publiques tu vois on a vu la taxe carbone les gilets jaunes etc je suis pas sûr que ce soit pour faire accepter des politiques en revanche c'est pour qu'un sujet devienne mainstream et complètement acceptable c'est pas forcément pour que il puisse être pour que tout puisse être voté ah oui oui non pas que il y a les politiques publiques il y a effectivement la désignabilité il y a le changement de pratiques individuelles il y a plein de leviers ou s'engager dans un mouvement social tu vois je pense qu'il y a plein de clés en tout cas voilà 30% ça suffit pas et on s'aperçoit que ça stagne tu vois dans les chiffres cet engagement et on s'est dit ok en fait on s'est aperçu que si on parle toujours de la même manière on arrive toujours au même résultat tu vois je crois qu'Einstein il dit la folie c'est de faire toujours la même chose et d'attendre un résultat différent et donc on s'est aperçu qu'en fait on parlait qu'entre nous c'était le constat et je pense qu'il a été aujourd'hui accepté au bout de deux ans de travail chez les militants notamment parce que c'était vraiment notre première sphère de travail et de partenariat les ONG etc en gros il n'y a quand même que des militants très à gauche dans les organisations et du coup forcément ça se traduit dans ton langage dans le choix des mots et on n'en avait pas forcément tu vois conscience et du coup ça parle qu'à une petite partie de la population ce constat là il a été accepté c'est juste comment on fait et donc nous on travaille là-dessus on fait des études on essaye de creuser vraiment et de comprendre les publics les moins engagés qui sont ceux qu'on ne côtoie pas qui sont un peu tendus par les arguments écolos pour plein 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 de raisons on va essayer de comprendre pourquoi c'est pas qu'ils veulent pas c'est qu'ils ont des vies des préoccupations des lunettes pour voir la vie des valeurs des choses qui sont très importantes pour eux qu'ils ne sont pas pour nous et une fois qu'on arrive à ça on arrive presque sur la recostratégie qu'on arrive sur quels sont les leviers qu'est-ce qui pourrait les atteindre ces gens comment on fait pour mieux les prendre en considération dans nos communications mais aussi dans nos propositions de mobilisation là on discute peut-être qu'un jour on servira à orienter le design des politiques publiques pour mieux prendre en compte ces gens-là donc on a travaillé sur des gens qu'on appelle des laissés pour compte je pourrais t'en parler pourquoi ça s'appelle des laissés pour compte on a travaillé un petit peu sur les deux études puis maths sceptiques puis la droite on a eu une commande pour travailler un petit peu sur les chrétiens voilà on creuse différents segments quand tu dis on a eu une commande qui vous commande ça ? on n'a pas eu de commande le mot est mal choisi c'est des assos type Arosha la conférence des évêques etc donc c'est plutôt des acteurs comment est-ce que nous on parle à notre population et ils voulaient savoir est-ce que vraiment l'église a un rôle à jouer même il y avait ça outre le comment c'est déjà quelle est la perception des pratiquants c'était les cathos et les protestants pratiquants est-ce que vraiment il y a un déficit ? il y a des études des Etats-Unis qui montraient qu'il y avait un lien entre foi et tu vois l'homme est un peu au-dessus de la nature c'est Dieu qui doit se chercher de se charger de réguler le climat enfin de gérer ça et c'est quelque chose qui était déjà un petit peu avéré qu'il voulait vérifier après le pape François avait quand même sorti une grosse encyclique écologique exactement la voie date aussi et on a publié notre étude l'année dernière pile à ce moment-là c'était bien actuel c'est arrivé en pile en même temps ouais bravo tu m'as dit 30% du coup qui sont engagés c'est pas suffisant les 78% ils font quoi ? alors ils font plein de choses il y a un ventre mou et je dirais nous on a calculé qu'il y avait à peu près un français sur deux qui a un risque d'opposition plus ou moins fort dans les sondages on voit que t'as à peu près 20% de ce qu'on appelle technosolutionnistes donc c'est ceux qui disent qu'en fait on va trouver des solutions technologiques il n'y a pas nécessité de transformer radicalement l'homme de vie t'as 25% et c'est un tout petit peu à la hausse effectivement on en a pas mal parlé dans la presse de climato-sceptiques donc c'est ceux qui reconnaissent l'existence du changement climatique et d'accepter c'est juste les causes que ce soit l'activité humaine donc ça tu vois t'as 25% t'as 20% des gens qui disent je suis Joe Max je peux pas faire plus et t'as 25% qui sont pour les libertés individuelles fondamentalement même si c'est au détriment de la préservation de l'environnement quand tu juxtaposes on a pris ces segments là tu vois dans nos sondages quand tu les recoupes ça fait 50% de la population à environ 53 ouais parce qu'il y en a qui sont dans plusieurs catégories à la fois ouais tout à fait ok tout à fait donc voilà c'est les freins à lever si tu veux et qui sont assez fortement il y a des croyances il y a plein de choses qui se jouent derrière mais voilà ok alors on va on va repasser là-dessus savoir en fait qu'est-ce qu'on parle comment est-ce qu'on parle à ces familles différentes de valeurs mais avant ça j'avais un petit un petit une sorte de petite séquence où je te pose des questions pendant un temps en limité tu dois répondre juste par oui ou par non sur des questions qui peuvent être un peu parfois difficiles à répondre donc c'est à toi c'est à toi de répondre par oui ou par non c'est mon avis ou c'est mon niveau de connaissance qu'on teste c'est ton avis plutôt ok l'idée c'est d'essayer de comprendre un peu qui est Amélie de l'offre ok voilà top maintenant est-ce qu'on se plante dans la façon dont on communique sur l'écologie aujourd'hui ? oui est-ce qu'il y a une bonne façon de parler d'écologie ? pas du tout est-ce que donner plus d'infos donne de meilleurs résultats ? non jamais si il y a une équation et c'est pas tranché sur le sujet est-ce qu'on peut mettre la société dans des cases pour mieux savoir comment leur parler ? c'est ce qu'on fait c'est pas c'est pas parfait mais ça aide à comprendre est-ce que l'écologie est avant tout une question de récits de futurs souhaitables ? allez je vais dire oui est-ce que les réseaux sociaux rendent-ils la communication écologique plus difficile ? non pas nécessairement est-ce que les actions individuelles peuvent-elles influencer la lutte contre le changement climatique ? oui est-ce que la France est écolo ? ah ça dépend d'où on la regarde à 30% disons à 30% sachant que nous on mesure l'hôpital public tu vois après on sait que c'est paradoxal avec les usages tu vois on peut pas mesurer tous les usages de consommation entre quelqu'un qui dit qu'il il est il comprend que prendre l'avion c'est négatif mais il le fait quand même tu vois on voit qu'il y a un tu vois il y a un mouvement d'opinion publique notamment je prends l'avion parce que c'est un cas que je connais très bien on voit que vraiment ça avance dans l'opinion publique pour autant on n'a pas confondu on n'a pas vu un effondrement si tu veux des usages en termes d'avion des français donc on augmente plutôt une sorte d'augmentation de la dissonance entre le discours et l'élection à ce stade tu peux te dire que c'est peut-être la première étape exactement peut-être le chemin naturel ok donc tu disais tout à l'heure on avait à peu près 50% avant qu'on repasse sur cette séquence tu disais qu'on avait à peu près 50% du coup de la population qui était dans une sorte d'opposition est-ce que c'est ça ce que tu appelles des familles de valeurs ou pas du tout pas du tout les familles de valeurs c'est une segmentation qui n'est pas la note c'est un signetant qui s'appelle more in common donc c'est destin commun en français qui a créé cette segmentation de valeurs en fait c'est né je crois pendant le passage de Trump et le Brexit les analystes d'habitude on fait des analystes avec des critères sociodémographiques on regarde les jeunes les vieux comment ils ont voté ceux qui votent c'est ce qu'on a fait avec Salomé Saquet qui a écrit un bouquin sur les jeunes ouais non mais c'est pas faux c'est juste que nous on prend une autre grille de lecture en fait on s'est aperçu et notamment pour ces phénomènes là et nous pour le climat que c'était trop restreint ça n'expliquait pas tout c'est pas qu'un clivage intergénérationnel c'est pas que hommes-femmes c'est pas que les riches et les pauvres même s'il y a des trucs qui corrigent plus le niveau de vie et le vote politique sont quand même des marqueurs assez importants du rapport au climat et donc son nez c'est ce principe de segmentation de se dire ok on va interroger plutôt les valeurs des français c'est vraiment une segmentation psychosociale et donc c'est des bon c'est des scientifiques qui ont planché là-dessus ils ont posé 70 questions de psychosociales avec des questions telles que qu'est-ce qui est important comme valeur à transmettre à vos enfants est-ce que le monde va dans la bonne direction ou dans la mauvaise direction est-ce que vous êtes positif enfin défaitiste etc c'est que des questions comme ça et ça a donné donc une segmentation avec 6 familles de valeurs ce qu'on appelle et donc nous on l'utilise c'est un outil et donc il y a 6 catégories il y a les militants des abusés les stabilisateurs les libéraux optimistes les laissés pour compte sur lesquels on a fait une étude les identitaires et les identistes et donc nous on l'utilise pour la plupart de nos sondages ce qui nous permet après si tu veux de faire des recoupements on va faire un sondage sur je sais pas les transports un autre sur commerce international et puis on a d'autres organisations aussi comme nous qui travaillent et qui utilisent cette même segmentation ce qui nous permet après de refaire des recoupes inter-thématiques alors est-ce qu'on peut refaire un peu les catégories pour essayer de voir un peu ce que ça vaut les militants des abusés donc c'est le segment quand même le plus étroit je crois qu'on entend militants des abusés donc tu vois c'est des gens qui sont à gauche qui sont très engagés c'est le segment le plus le plus engagé qui sont des abusés parce qu'effectivement ils ont une vision un peu pessimiste de ce qui va arriver quoi c'est ceux qui sont engagés pour le climat c'est les écoulants on va dire les militants des abusés ensuite t'as les stabilisateurs les stabilisateurs c'est un segment qui est un peu plus âgé qui est très qui est plus propriétaire qui est un peu plus d'argent c'est ceux qui donnent d'ailleurs aux assos ils sont pour l'ordre social pour la cohésion sociale c'est très important donc tu vois les inégalités ça les touche beaucoup mais si tu veux les mobiliser par exemple la radicalité ça marchera pas parce que la cohésion sociale faut pas faire de bulles pas faire de vagues t'as les libéraux optimistes les libéraux optimistes ils sont caractérisés vraiment par un très fort optimiste sur le monde va bien enfin il ira bien on s'en sortira c'est beaucoup de technosolutionnistes ouais à grosse maille c'est un peu cliché de dire qu'ils sont que technosolutionnistes mais ils sont un peu plus effectivement technosolutionnistes un peu moins en faveur de l'intervention de l'Etat etc donc il y a ça et c'est pas vraiment corrélé à les riches les pauvres on pense tout de suite start-up nation il y a parfois un cliché où on met start-up nation pas trop on l'a vu qu'il y en avait aussi en banlieue parisienne tu vois il y a des en banlieue il y a le tu vois c'est les chauffeurs Uber aussi il y a ça l'auto-entrepreneur il y a un peu ça et ils sont plus pour eux la valeur de travail est très importante et ils pensent qu'on peut y arriver dans la vie si on travaille et que si tu mets tu es du travail tu as toutes les chances de réussir là où les premiers vont te dire les militants désabusés vont te dire c'est la chance c'est là où t'es né voilà donc c'est pas le même rapport au travail et aux inégalités t'as laissé pour compte qui sont caractérisés par un fort déclinisme défaitisme ils ont des difficultés économiques c'est le segment le plus le plus bon c'est pour ça qu'on a fait une étude spéciale c'était 20 à 25% jusqu'ici là on a l'impression dans les dernières études c'est à valider que c'est plutôt 25% 30% de la population il y a eu la crise du pouvoir d'achat donc ça bouge donc c'est beaucoup c'est un segment quand même qui est important et qu'on connait pas du tout autant les trois premières tu vois en tant que je sais pas si on dit qu'on est des écolos mais on les connait on les côtoie autant les c'est pour compte et c'est pour ça aussi qu'on les a creusés beaucoup moins c'est parce que c'est des ruraux des périurbains qui sont périurbains difficultés économiques très peu connectés à l'information ouais là où les trois profils sont à fond c'est ceux qui n'ont pas beaucoup d'avantage d'intivité ils se sentent déclassés non valorisés non écoutés ça leur tombe dessus la transition c'est très élisant c'est les gilets jaunes ou c'est encore trop à partant des gilets jaunes ouais c'est pas ça se superpose pas parfaitement mais ouais effectivement c'est une image un peu qu'on peut en avoir ensuite t'as les attentistes qui est bon ce qui est la catégorie qu'on définit le moins parce que attentistes c'est un peu ce qu'il reste et les identitaires plus âgés plus ruraux politiquement engagés fortement orientés vers le RN qui ont un très qui ont voilà une valeur qui sont très fiers du passé de la France un peu un peu de de patriotisme etc en gros en très gros et donc à chaque fois donc sur ces six familles de valeurs il y a des discours qui fonctionnent et d'autres qui fonctionnent pas du tout donc des discours qui antagonisent et des discours qui embarquent et là vous avez réussi à déterminer en gros comment parler à chacune de ces familles de valeurs alors pas aussi précisément parce qu'on a aujourd'hui à date on ne dit pas qu'on sait exactement parler aux identitaires aux laissés pour compte etc on comprend juste leurs préoccupations on essaye de déterminer des leviers voilà les laissés pour compte on a l'argument de changer le système c'est quelque chose qui marche très bien avec les laissés pour compte parce que le système ne marche pas pour eux tu vois ils vont être très empathiques avec les agriculteurs qui ne gagnent pas leur vie etc donc ça c'est un truc sur lequel j'aime pas dire tu peux jouer parce que ça fait vraiment genre on fait tout pour leur parler alors qu'en fait il y a quand même une part qui est en fait on ne les comprend pas et on devrait les prendre en compte c'est pas juste on doit juste changer son discours et leur faire avaler des trucs qui ne leur conviennent pas tu vois ils n'ont pas d'argent ils vont dire la voiture électrique c'est super mais je ne peux pas me l'acheter tu vois qu'est-ce que tu réponds à ça qu'il y a une offre de leasing mais qui n'est pas suffisante pour eux et qui n'est pas accessible à tout le monde donc il y a un peu ça il y a des déplacements de ton effectivement pour les laissés pour compte parler à 2050 ça n'a pas de sens tu vois changer le système on s'était dit changer le système ça veut dire quoi changer le système ça marche très bien chez les militants désabusés sur les stabilisateurs aussi sur les laissés pour compte changer le système ça veut dire quoi justice sociale on ne comprend pas justice sociale on ne comprend pas donc en fait c'est autre chose que dire le système est en train de changer via venir rencontrer ceux qui sont en train de mettre la main à la patte c'est plein de choses comme ça de petites choses qu'on essaye de mettre en place et de on donne les clés à plein de communicants en fait je ne sais pas si je l'ai expliqué mais notre but c'est quand même de donner des clés de travailler avec des communicants jusqu'à la recose stratégique qui est effectivement quel est leur consommation sur les médias qu'est-ce qu'on pourrait davantage cibler est-ce que c'est la télé quel compte Instagram etc parce qu'on les interroge sur leur consommation sur les médias et ensuite effectivement on est en train de monter une communauté de pratiques qui verra le jour dans quelques mois on va recouper tous les communicants climat qui bossent sur plein de sujets de transition le réemploi l'agriculture l'alimentation pour qu'ils puissent pratiquer sur la base de nos insights parce qu'on n'est pas assez aujourd'hui pour dire qu'on travaille sur chaque campagne chaque message etc on a essayé de le faire au début on s'est dit qu'on n'était pas assez staffé pour faire ça qu'on allait plutôt regrouper les gens créer des workshops où on se dit ok on prend les c'est pour compte vous vous avez quoi les éoliennes très bien comment ça résonne vous vous avez quoi le vrac voilà ok super est-ce que c'est ça qu'on appelle la climate communication euh ouais la science de est là de savoir mieux parler climat ouais c'est un peu ça c'est un peu ça il y a des scientifiques qui travaillent vraiment dans l'acceptation comment dire ça euh nous c'est pas hyper scientifique je sais pas comment répondre on va dire oui question à la question euh je dirais peut-être qu'on peut pas pricer comment est-ce qu'on fait pour sortir de la bulle alors wow puisque du coup l'objectif c'est quand même d'essayer d'aller parler à des gens qui sont pas forcément donc danser danser militant désabusé euh c'est quoi le c'est quoi la technique pour sortir de la bulle et pour réussir à les toucher bah je sais pas si tu peux te donner une technique comme ça sinon la secret sauce on l'enverra à tout le monde et ça sera réglé euh il y a un sujet de déjà d'émetteur c'est le truc qui ressort le plus euh en fait nous quand on a commencé à travailler on s'est dit ok on travaille avec le mouvement climat avec des assos etc qui prennent déjà la parole on va essayer de leur montrer qu'il faut se décentrer etc ça c'est à qui tout le monde est ok etc on va changer les mots et on se dit ça c'est valable dans quelle mesure tu vois jusqu'à où tu peux sortir de ton milieu et de qui tu es donc oui il y a un travail sur les mots sur le discours etc et il y a pour faire émerger de nouveaux de nouveaux émetteurs tu vois tout simplement des nouvelles figures genre des séries barcades banlieue climat exactement ou ce genre de choses quoi parce que euh on peut essayer de ne pas tendre tu vois de ne pas tendre les gens avec des arguments qui ne leur conviennent pas du tout essayer de comprendre et ça c'est notre taf de dire regardez en fait les gens ils vivent comme ça ce que tu lui dis ça ça marche pas euh évidemment pas utiliser enfin vulgariser on voit que personne n'utilise carbone CO2 gaz à effet de serre notamment chez les militants chez les laissés pour compte donc il faut peut-être parler de pollution enfin il y a quelque chose à craquer là-dessus donc il y a les mots mais il y a aussi le fait de trouver de nouveaux émetteurs et faire émerger aussi de nouveaux émetteurs euh la caractéristique il y a des gens qui veulent les laisser pour compte la première caractéristique qu'ils souhaitent voir chez un acteur de l'environnement et de l'écologie etc c'est la proximité avec les gens comme nous et en fait quand ils regardent la télévision ils regardent beaucoup le JT bah ils voient personne comme eux donc c'est très difficile et ils vont nous citer Bardella qui paraît comprendre qui ils sont parce qu'ils ont fait moins d'études au RN tu vois il y a ce côté moins élitiste et qui d'ailleurs ils se retrouvent très chez Hanouna parce que Hanouna a su emprunter tous les codes tu vois tutoyer ouais viens dormir chez moi la proximité la sympathie qui fait qu'il y a une proximité affective avec ces gens-là donc il y a un sujet si tu veux de discours d'adaptation des discours effectivement et de trouver les bonnes figures et donc on devrait tu vois on devrait marcher sur ses deux jambes si on voudrait si on voulait y arriver ok mais du coup t'es en train de dire quand même que je sais pas dans le cadre de ce Big Shift si j'ai envie d'aller chercher plus de monde il faut que j'ai un co-animateur qui vienne d'un milieu différent ou qui soit ouais et puis même il faudrait que tu changes tout t'as comme même je pense même les codes graphiques ça on l'identifie pas et on l'a pas pour l'instant travaillé tu vois mais même je pense que dans nos codes graphiques et outre notre vocabulaire même ça il faudrait le changer on a tous le même code graphique léché enfin les mêmes typos tu vois même ça il faudrait le changer tu vois idéalement ok vous accompagnez les gens là-dessus ou pas ? on a pas encore fait ce pas-là mais idéalement on essaye de monter un petit pool de freelance tu vois de divers métiers de la communication qui connaissent très bien nos travaux et qui les suivent et qui pourraient effectivement tu vois monter sur plein de sujets de communication et essayer de les adapter tu disais là que vous avez du coup sur une famille de valeurs notamment les laissées pour compte vous avez décidé de faire une étude très spéciale sur eux en particulier parce qu'ils représentent une part assez importante de la population qu'est-ce que ça donne vous avez eu deux études du coup vous avez les laissées pour compte et puis j'ai vu que vous aviez fait les français par climat aussi pour essayer de regarder en gros ces différentes familles comment est-ce qu'elles ont besoin d'évoquer le sujet du climat c'était quoi les grandes conclusions de ces deux études ? alors les grandes conclusions on me pose une cote les grandes conclusions des laissées pour compte c'est que je vous les oriente parce qu'il y en a tellement c'est qu'ils ne sont pas contrairement au culture ils ne sont pas anti-écolo ils sont mobilisables tu vois vraiment il n'y a pas il n'y a pas cette haine de l'écolo qu'on aurait pu voir surgir pas du tout c'est juste même ils en ont une vision positive déjà ils sont conscients du changement climatique tu vois ils ont tous à côté de chez eux un agriculteur leur étanque est asséché etc donc ils sont tous conscients qu'il y a un souci que c'est très important pour eux ils sont inquiets etc donc il n'y a pas trop de débat là-dessus est-ce qu'ils font partie aussi peut-être de la population qui subit l'écologie c'est-à-dire qui n'est pas forcément une écologie par choix mais plutôt parce qu'ils n'ont pas les moyens de prendre cet avion parce qu'ils n'ont pas les moyens de partir en vacances plus ou ce genre de choses exactement donc moi on a pas mal discuté avec des chercheurs qui travaillent vraiment sur les pratiques écologiques des classes populaires et des classes moyennes et en fait ce dont on s'est aperçu et ça ressort dans nos entretiens du coup qualitatifs parce qu'on discute avec des gens outre nos sondages on fait des vidéos avec des gens c'est qu'en fait il y a des pratiques écolo mais elles ne sont pas revendiquées comme telles c'est du civisme c'est quelque chose qui est vachement intégré c'est la débrouille en fait on parle de débrouille et en fait là où non on va mettre des mots à la ressourcerie de seconde main le réemploi en fait ils le font depuis toujours tu vois ils réparent parce qu'effectivement il y a des difficultés soit financières soit quand t'es rural t'as une autre approche tu vois outre la voiture un mode devient un peu plus sobre de l'aide entre les voisins etc et ça c'est des pratiques qui sont écolos et qui ne sont pas revendiqués et qui ne sont même pas reconnus par nous entre guillemets les écolos tu vois donc on va arriver avec des trucs très descendants de il faut il faut en plus la voiture c'est vraiment le truc le plus sensible tu vois alors qu'en fait ils font peut-être par ailleurs déjà leur part par rapport à des citadins qui commenceraient à trier effectivement à acheter de seconde main alors que le font depuis toujours tu vois c'est presque ils ont intégré ça depuis leur enfance c'est une manière d'être c'est une manière de faire c'est un mode de vie très une écologie pragmatique du quotidien ça ne reviendrait jamais à l'esprit de dire qu'ils sont écolos pour ça jamais alors que nous on va acheter de seconde main t'as vu mon vélo je ne l'ai pas acheté neuf j'étais à la ressourcerie écolo enfin je ne suis pas écolo mais voilà tu vois donc ça c'est aussi intéressant à prendre en compte mais donc ils ne sont pas anti-écolo il n'y a pas cette haine de l'écolo d'ailleurs ils trouvent ça cool c'est juste qu'ils ne savent pas trop quoi faire et comment le prendre tu vois ils disent écolo c'est faire attention à tout c'est faire plus que ce que je fais mais ils ne savent pas vraiment quoi mais ils ont tous un référent un voisin un ami qui a fait quelque chose pour économiser les panneaux solaires économiser de l'eau etc ils trouvent ça bien juste ils ne se sentent pas capables tu vois donc il y a quand même c'est un public qui est extrêmement défaitiste et fataliste et quand tu penses que tout est déjà fini il faut quand même leur redonner l'envie d'agir et le pouvoir d'agir leur faire comprendre qu'ils peuvent tu vois mais ils sont quand même voilà ils peuvent y aller on peut y arriver sur le site du coup il y a tout un toute une partie et là on va voir si tu as bien révisé du coup vous avez 11 conseils pour mieux parler d'écologie et je les ai trouvés hyper pertinents est-ce que tu tu vas me les réciter ? je ne vais pas te les réciter c'est pour ça que je voulais savoir si toi tu les as fait en tête mais sinon on peut aller les chercher directement sur le site on fait ça ? on va regarder je les connais ne croyez pas je les connais c'est vrai ? pour ne pas dire d'ânerie c'est une presque à 2 ans qui continue d'être vachement téléchargée sur notre site donc on est assez surpris mais elle vit un peu seule on la présente moins enfin tu vois les gens la téléchargent et on a essayé de la faire assez claire je crois parce que c'est vraiment on se conseille c'est assez light c'est sur parlonsclimat.org mais on la présente assez peu du coup elle vit toute seule je les ai c'est moi qui l'ai dit ou c'est toi ? vas-y vas-y non non mais attends je suis gêné du coup c'est pas moi qui les ai écrits non tu les... c'est de la synthèse on a vraiment synthétisé 10 ans de recherche en climate communication pour info on les a traduit en français courant d'ailleurs il y a l'étude complète qui est accessible dans téléchargement il suffit juste de laisser son email alors 1 connaître les valeurs du public visé adapter son message ça c'est la clé pour être entendu c'est ce qu'on disait donc avec les 6 familles de valeurs 2 déverser des faits scientifiques ne suffit pas à convaincre et d'ailleurs là-dessus très bonne anecdote mais j'avais enregistré un épisode avec un autre podcaster d'un podcast qui s'appelle Le Nectar et il m'avait demandé de résumer un bouquin et j'avais résumé le bouquin de Bruno Latour le manuel pour une nouvelle classe écologique et en fait j'avais vu un enseignement de son co-auteur qui disait que Don't Look Up le film avec Leonardo DiCaprio et Jennifer Lawrence c'était aussi une grosse critique de ces deux scientifiques qui finalement avaient essayé de déverser des infos en disant mais si regardez ça arrive ça arrive ça arrive et que toutes ces infos scientifiques n'avaient eu aucun aucun impact parce qu'en fait en rajouter ne servait à rien donc très intéressant 3 chaque narratif a ses effets le choisir avec soin peut faire pencher la balance c'est le choix des mots effectivement si c'est trop pointu trop technique les études ont montré que l'audience décroche il y a vraiment un décrochage pire ça met presque l'effet inverse donc c'est hyper important de ne pas être trop technique de ne pas être trop pointu t'as un exemple là-dessus là je t'en résume vraiment les études qui ont été menées dans le monde anglo-saxon ah oui parce qu'effectivement c'est les 11 conseils du monde anglo-saxon peut-être que ça ne s'applique pas exactement si on peut se dire que ça s'applique c'est juste là ils l'ont mesuré tu vois l'impact négatif 4 le sentiment d'appartement c'est un fort vecteur d'engagement ouais ça on tend à le dire si t'es tout seul et tu crois c'est même au-delà de la réalité si tu crois que t'es seul à faire des efforts tu ne les feras pas et c'est pour ça qu'on conseille on donne quelques conseils comme ça en communication c'est hyper important on a tendance à communiquer sur les gens qui font pas l'état en fait le manque d'exemplarité fait que les gens ne s'engagent pas c'est pour compte et d'autres sont capables de nous citer les jets privés les excès tu vois et du coup c'est un frein à l'engagement donc c'est important en fait de communiquer sur le fait que partout dans le monde il y a plein de gens qui s'engagent sinon t'as l'impression que t'es seul à faire et tu ne fais pas le plat tu fais pas le plat moi la plupart de mes invités me disent que le collectif c'est ce qui fait qu'ils arrivent à se motiver aussi au quotidien 5 donner la parole à des vrais gens car l'empathie est un moteur d'engagement puissant donc là c'est effectivement trouver les émetteurs comme tu disais trouver les bons émetteurs qui correspondent à la cible donc Ferris Barkat banlieue climat 6 la personne qui parle est plus importante que son message ouais quasiment plus importante si tu crois pas si t'es pas du même bord politique et que t'es une personne qui va te parler tu mets à distance tout de suite ce qu'il va te dire ça c'est fou donc en gros on s'enferme dans nos bulles et on a tendance à ne plus croire ce qui se passe à l'extérieur de notre propre bulle c'est inconscient c'est vraiment un mécanisme donc ça il y a peut-être un exercice à faire d'essayer d'avoir une sorte d'empathie ou d'essayer de comprendre les mots de la personne avec qui on n'est pas d'accord encore plus 7 utiliser un vocabulaire trop technique diminue et la compréhension du message et l'engagement donc ça on en a parlé 8 un mot ou un adjectif peut faire toute la différence oui tu vois les adjectifs tout ce qui est très 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 alarmiste très très fort moi j'en avais non mais moi j'en avais un mais c'est plutôt autour de il faut réduire l'usage de la voiture plutôt que de dire vous pouvez augmenter l'usage du vélo tourner dans un sens ou dans l'autre l'usage de ce mot là dans un sens peut faire varier c'est peut-être du nudge mais du coup c'est effectivement il y a un sens qui est très différent là dedans quoi je sais pas c'est combien c'est le conseil numéro 2 c'est 8 ok je sais pas il y a un autre exemple je sais pas si c'est ce conseil là sur lequel on a mais on se demande vachement s'il faut être dans le constat alarmiste et vraiment dire ce qu'il en est tu vois avec bougez vous enfin la maison brûle on voit des choses comme ça assez fortes tu vois pour réveiller les gens ou être dans la solution mais qui est trop positive tu vois donc t'as du négatif trop positif il y a un débat sur ce que ça peut causer bah oui mais des solutions les gens se bougent pas effectivement la science du coup n'a pas tranché on a montré que si on est trop alarmiste on arrive à engager quand même une partie de la population qui a un sursaut et qui se dit waouh faut se bouger il y en a une autre que ça met en retrait total et pareil si t'es trop positif bah les gens s'engagent pas donc ça tu vois c'est pas tranché donc il faudrait presque que les deux coexistent ouais ça c'est le 9 du coup un discours alarmiste ou uniquement positif ne suffit pas donc effectivement il faut problème dans les deux 10 le sujet de la santé rend concerné et pousse à agir ouais c'est ça a été en fait c'est un angle c'est l'éco-bénéfice la transition écologique ouais c'est un angle qui est pas utilisé encore trop pour parler de la transition et qui via les études on s'aperçoit que c'est tu vois c'est un levier majeur d'engagement les gens sont soucieux de leur santé c'est juste qu'on communique pas dessus on fait pas trop le lien entre santé et climat donc on notifie juste qu'il y a un an l'air est meilleur et moins de cancer si tu prends ton vélo moins de pifas si t'as la bonne poêle moins de moins de de pollution si ou si tu manges bio j'en sais rien ok et 11 les textes ont leur importance les images tout autant si ce n'est plus bon c'était des études quoi effectivement de l'importance de bien choisir son visuel quoi les gens le regardent bien ça les impacte autant que les mots ok donc ça c'est pour la publicité voilà bah écoute hyper intéressant c'est 11 points vous pouvez les retrouver du coup sur le site de parlonsclimat.org t'avais bien raison on en est à 40 minutes Amélie m'avait prévu que ça durerait moins d'une heure parce qu'elle parle très très vite là cet épisode vous n'aurez pas besoin de le mettre en fois 1,3 en fois 1 ça devrait suffire la vitesse de son discours mais c'était super intéressant est-ce que t'as un cas pratique nous proposer de à quoi ressemblerait une communication climatique bien faite pour je sais pas pour une famille que tu connais bien les laisser pour compte par exemple on l'a pas encore mis en oeuvre et puis c'est pas encore c'est pas nous nous on fait ça pour que les organisations les assos les émetteurs les journalistes l'ADEME on présente tout ça si tu veux le gouvernement puissent s'y mettre notre regard il est quand même encore assez assez récent là-dessus donc on a pas tellement de cas pratiques on est au tout début faut comprendre qu'en fait on fait de la recherche et on cherche avec les gens si tu veux nous on n'a pas de clients on est que des partenaires on va avoir effectivement l'ADEME le gouvernement pour les communicants et on se dit comment on fait pour nous sortir de nos bulles donc nous on arrive avec notre casquette on se dit voilà on a des insights on vous donne au maximum on croit qu'on a ça 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 comme piste allez-y go saisissez-en vous et du coup il y a toute une partie de Parlons Climat une première partie où on a fait de la formation donc là on est au step année 2 où on s'est dit ok on n'a plus besoin de délivrer de justifier de ce constat de la nécessité si tu veux de parler différemment c'est trop chouette les gens écoutent nos recos c'est trop chouette on peut les présenter aux journalistes etc tout le monde est un petit peu convaincu step d'après comment on met tous globalement en oeuvre ça quoi et on cherche on n'a pas du tout la science infuse on ne peut pas arriver et dire c'est comme ça viens je te fais un slogan laissez pour compte tiens tu veux un slogan identitaire et on a créé une agence de pub limite on va travailler avec les pubards pour qu'ils nous disent qu'on travaille main dans la main en se disant comment on l'adapte et ça sera effectivement ça c'est ce qui va devenir après on a hâte de voir il faut nous voir vraiment comme un un tremplin c'est un tremplin quoi on cherche tout en temps on fait quelque chose qui est un petit peu nouveau on n'a pas trop d'équivalent en France parce que pour le coup dans le monde anglo-saxon on a discuté avec Canada, UK, US où il y a des structures similaires à la nôtre qui font à peu près la même chose avec beaucoup plus d'argent et beaucoup plus de ressources et effectivement même eux sur 2-3 ans ils ont réussi à mettre 3 campagnes sur pied alors qu'ils sont 6 et donc on se dit waouh ça va prendre vachement de temps nous on s'est dit on va former on va faire de la campagne on était là on a attendu pendant un an on se dit quand est-ce qu'on fait une grosse campagne qui c'est qui vient nous voir quels sont les militants on va déployer une stratégie et en fait on s'aperçoit que c'est vachement du temps c'est de la culturation rien que faire passer nos idées que ce soit intégré dans les stratégies de boîte c'est super chez nous et dans des mouvements sociaux mais ça prend du temps c'est un changement de culture si tu veux changement culturel mais c'est fou parce que en fait quand tu y penses c'est logique dans la pub on fait ça depuis des années et des années de se dire qu'on s'adresse pas de la même façon à n'importe quel segment n'importe quelle cible de la population de la même façon et donc je trouve ça fou qu'on se soit pas dit ces dernières années tiens bah en fait dans la communication climatique évidemment qu'il y a aussi des segments de population à toucher différemment je sais pas si t'as travaillé du coup en agence de pub moi je suis pas certaine que ce soit aussi bien fait que ça parce que t'as pas le temps les clients n'y payent plus trop pour du quali en amont etc parce que ça te rajoute quand même pas mal de frais et du coup on est vachement sur les jeunes les vieux fait par des créatifs et des directeurs conseils qui sont eux-mêmes un peu déconnectés donc je ne suis pas certaine qu'il y ait une vraie réflexion sur comment les jeunes parlent est-ce que c'est le bon mot etc c'est assez superficiel plus que les travaux qu'on fait là il y a des planeurs strat mais je pense qu'ils font des travaux et une recherche beaucoup moins poussée que ça vraiment oui l'idée de s'adapter mais est-ce que vraiment c'est pris comme une nécessité une réflexion stratégique c'est vrai que j'ai toujours imaginé comme quelque chose de très poussé de très pointu où chaque mot il n'y a rien qui est laissé au hasard non ah non pas du tout ok je ne crois pas donc ça c'est ton expérience par la pub qui te dit ça ouais mon feeling et les gens que je connais enfin je ouais mon diagnostic personnel je ne crois plus toi à ça ok c'est fou parce que à ce moment-là dans ce cas je ne comprends pas comment ça enfin même avec le big data on sait qu'on a besoin de toutes ces données sur tous ces segments de population même juste dans l'optique de récupérer ces données je trouve ça intéressant de se dire qu'on aurait dû faire ça il y a déjà dix ans ouais et je te dis après le défi le prochain défi c'est d'arriver une fois qu'on a compris de se dire ah c'est nécessaire c'est comment on fait on ne peut pas se décentrer totalement de nous-mêmes quand même on est qui on est donc oui allez on peut laisser la place sur les plateaux télé on peut tu vois mettre d'autres personnes voilà faire monter des figures et c'est très bien c'est un défi quoi voilà t'arriverais à deviner quel est mon système de valeurs et comment il faudrait me parler ou pas ? je n'oserais pas t'es militant je te connais pas assez déjà sachons que c'est un score c'est le militant de scoring donc t'es oui tu vois tu tombes dans la case où t'as le plus t'es le plus en affinité quoi ouais mais nous on aime bien dire c'est un peu comme les horoscopes t'as des ascendants tu vois parce que t'es t'es pas que militant ou que stabilisateur il y a un qui est majoritaire et puis après on a des influences on l'a fait chez les laissés pour compte on a fait une sous-typologie en se disant en fait il y a des laissés pour compte qui sont ascendants militants désabusés tu vois et qui sont déjà engagés qui veulent faire plus etc donc non voilà c'est hyper intéressant ce recoupement de cercles ouais je donne ça comme exemple les ascendants de l'horoscope tu vois et de pouvoir on le dit pas trop genre parce qu'on a essayé de ramasser pour dire les laissés pour compte sont plutôt comme ça on a essayé d'en faire une base un peu homogène et en fait après quand tu regardes dans le détail on s'est dit qu'on avait quatre profils assez différents des gens qui sont totalement largués qui veulent faire mais qui vraiment qui demandent à la mairie j'ai bien dit vous avez fait une action de ramassage des déchets est-ce que vous pouvez m'en proposer une autre mais eux se sentiraient pas du tout et ils te disent texto j'ai besoin d'accompagnement j'aimerais des conseils tu vois il y en a une partie qui n'en a pas trop rien à faire et il y en a une partie qui est effectivement qui est complètement un peu larguée effectivement pour le coup qui saisit pas les enjeux qui est vraiment qui a lâché l'affaire tu connais le MBTI le MBTA c'est un peu ça en fait que vous êtes en train de recréer une sorte de de test de person une BTA ou je sais pas une sorte de test de personnalité de quel écolos êtes-vous finalement ça fait longtemps que j'ai envie d'intégrer ça à mon site web je serais ravi qu'on fasse qu'on fait ça ensemble quel écolos êtes-vous et du coup quelle action il faut que vous fassiez pour vous s'en servir mieux quoi ah ouais ça serait hyper cool ouais bah écoute trop bien merci beaucoup Amélie c'était un super moment ça fait quand même 45 minutes qu'on enregistre ah bah tu vois j'ai brodé finalement finalement on y arrive voilà vous avez vu on a essayé de meubler j'espère que c'était pas mal pour vous c'était très intéressant pour moi si vous êtes encore là c'est que vous êtes notre auditeur préféré n'hésitez surtout pas à laisser 5 étoiles sur Apple Podcast sur Spotify sur votre plateforme d'écoute à mettre un commentaire aussi ça nous aide énormément à progresser merci beaucoup Amélie avec plaisir et puis moi je vous retrouve d'ici une dizaine de jours à très bientôt c'est la fin de cet épisode de The Big Shift j'espère qu'il vous a plu et que vous en avez retiré quelque chose pour votre vie quotidienne c'est ça le plus important c'est beaucoup plus simple de parler du sujet sensible de l'environnement quand ses amis ou sa famille sont vraiment informés alors partagez le plus possible The Big Shift ça aidera tout le monde et si vous avez des questions des sujets que vous souhaitez qu'on aborde des invités que vous voulez entendre ou tout simplement que vous voulez qu'on discute de cet épisode envoyez-moi un message sur LinkedIn The Big Shift est produit par Ecos Studio si vous avez un projet audio contactez-nous sur www.ecos.studio merci d'avoir écouté jusqu'au bout je vous retrouve très bientôt pour un nouvel épisode www.ecos.studio Sous-titrage Société Radio-Canada